Oh putain, c'est beau ça, j'en suis sûr, oh putain, oh putain, hey Corinne, Corinne, tu peux me redonner un peu de chocolat, je crois que je n'aurai pas assez, merci, oh putain c'est beau ça, oh c'est beau ça, oh c'est beau ça. Salut mes camés, salut mes brats, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, je te souhaite la bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai une question toute simple, qui est Sébastien Osière, 49 ans ? Tu ne sais pas qui est Sébastien Osière, 49 ans. Sébastien Osière, en 2017, il devient seigneur vice-président de Cantar Hills, c'est une boîte qui fait des études de marché et des sondages. Mais qui est Sébastien Osière, 49 ans ? Sébastien Osière est le fils de Brigitte Macron, de son premier mariage, beau-fils d'Emmanuel Macron, Sébastien Osière qui a 49 ans, donc 3 ans de plus que son beau-père. Bref, mais c'est bizarre, la concomitance comme ça, les rapprochements, les trucs. Mais pourquoi je te dis ça dans une vidéo où Cyril Hanouna aime ce pougnette ? Parce qu'on sait que Cyril Hanouna est très proche, pas très proche, est proche d'Emmanuel Macron, via certains de ses chroniqueurs. On sait que Cyril Hanouna, avec la direction de C8, depuis plusieurs semaines, tente à nous manipuler sur les chiffres et les sondages. Depuis plusieurs semaines, là, depuis plusieurs jours, nous fait croire qu'il est toujours premier, nous sort des sondages. Tu te demandes d'où ils sortent, ces sondages ? Peut-être qu'ils viennent de Sébastien Osière. Va savoir, c'est bizarre. Je me demande souvent pourquoi, ces derniers temps, Cyril Hanouna, il n'arrête pas d'appuyer comme ça sur des mensonges. Une fois de plus, vendredi, il tweet en te disant, non, hier, ou enfin bref, samedi ou vendredi, il refait un tweet pour te conclure la fin de la semaine de TPN. Fin de semaine concluante, leader TNT, leader talk show sur toute la semaine, leader sur les trois parties. Comme d'habitude, part de marché, pourcentage, tout ce que tu veux, cible, les temps et temps, machin, d'un an. Mais pourquoi à chaque fois, ils font ça ? Pourquoi à chaque fois, ils veulent absolument nous essayer de nous convaincre que les chiffres qu'ils donnent sont bons ? Alors que par toi-même, tu peux aller vérifier et tu t'aperçois que les chiffres sont tronqués. C'est extraordinaire. Quand tu vois que Yacine Bellatar a été reçu à l'Élysée il y a 3-4 jours, a été reçu par celui qui est censé nous représenter, tu vois ? Celui qui est censé se soucier de nos problèmes, à nous, Français, en France, pas à l'étranger. Petite punchline pour Pumba, le sénateur qu'on paye avec nos impôts, mais qui se bat là-bas pour un autre État. Je ne chiterai pas son nom parce que tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs fois, plusieurs vidéos, je vous essaye, j'essaye de vous démontrer le côté pervers et manipulateur de cette émission et de Cyril Hanouna. Mais au-delà d'être une émission et un talk show, c'est tout l'envers du décor qu'il faut voir. Toute cette manipulation à grande échelle. Toi, tu penses que c'est juste un petit programme comme ça télévisuel qui passe sur une petite chaîne câblée ? C'est 8 ? Juste comme ça pour faire divertir ou pas, ou abrutir. Mais non, c'est bien plus dangereux et pervers que ça. Donc quand tu vois que le beau-fils de celui qui est censé nous représenter, c'est le vice-président, je ne sais pas quoi, le vice-président senior de Cantar Hills, Cantar Hills, c'est une boîte de sondage et d'études de marché. Cantar Hills, anciennement, en 2017, ça s'appelait Sofres. Tu vois, bref, ils sont là comme ça en co-committance, machin, nanana, nanana. C'est de la manipulation. Cyril Hanouna est un très grand manipulateur. Manipulateur, c'est quoi ? Premièrement, il aime vous rabaisser. Vrai ou pas ? Cyril Hanouna ou pas ? Deuxièmement, c'est jamais de sa faute. Jamais. T'as remarqué ou pas ? Cyril Hanouna. Troisièmement, les maîtres, il aime te faire culpabiliser. Voilà. C'est les maîtres pour te faire culpabiliser, comme ça. Tu sais, voilà. C'est pas assez... Tiens, Cyril Hanouna. Il utilise les autres pour vous contrôler. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Tu vois, ses chroniqueurs, ses collaborateurs, la chaîne T. Tu vois, bref. Il pratique toujours, toujours le manipulateur, la surenchère. Bon, ben, est-ce que franchement, je viens de te décrire Cyril Hanouna ou pas ? Oui, effectivement. Donc, son émission est une émission de manipulation. La semaine qui vient de passer, quatre fois ou cinq fois, il habite des mecs d'extrême droite. Alors moi, je m'en fous. Il habite ce qu'il veut. Mais il faut contrebalancer. C'est ça un débat. Tu vois, opposer ses opinions, tu vois ? Opposer ses idées, tu vois ? Parce que si tu n'invites que des mecs d'extrême droite, mais en face, il n'y a pas de répondants, il n'y a personne, et tes chroniqueurs, forcément, ils sont deux. Ben, ils partagent le même point de vue, limite, quelque part, tu vois ? C'est pas là, tu vois ? La part belle, toujours, c'est de la manipulation, tu vois ? Je suis désolé. Cyril Hanouna, c'est un gros mythomane, en puissance. Oh là là, lui, en puissance. La définition d'un menteur ou d'une menteuse. Qu'il n'est pas celui qui paraît être. Qu'il n'est pas ce qu'il paraît être, pardon. J'ai du mal à me relire. Il n'est pas ce qu'il paraît être. Ben, Cyril Hanouna ou pas ? Cyril Hanouna. Qui n'est pas conforme à la vérité. Qui n'est pas conforme à la vérité. Cyril Hanouna. Qui induit en erreur. Cyril Hanouna. Toujours, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Toujours pareil. Et puis, il y a un autre point aussi, sur le côté comme ça, manipulation, tu vois, la manipulation des audiences et même de ses abonnements. Même de ses abonnements, pardon. Parce qu'il y a un truc, toujours, chaque fois que je vais voir ses posts qu'il fait sur X, il y a un truc qui m'interpelle. Le ratio entre ce monde d'abonnés, les vues qu'il fait et les likes qu'il obtient. Par exemple, pour le post qu'il a fait hier, pour dire une fois de plus, on est leader, alors que ce n'est pas vrai. C'est quotidien, ils ne sont pas largement devant, mais ils sont bien devant. Eh bien, j'ai remarqué, en 24 heures, sa vidéo, son post a fait 159 likes pour à peu près 140 000 vues, je crois. Mais bon, c'est normal, les vues, c'est C8. Bref. Il y a 159 likes sur le compte de Cyril Hanouna, son compte Twitter. 159 likes pour un post kiffer. En fait, il a 6 millions d'abonnés. Plus de 6 millions d'abonnés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur X. 6 millions d'abonnés. Donc forcément, dans ces 6 millions d'abonnés, il y a des gens qui ne l'aiment pas. C'est sûr. Forcément, je pense. Mais allez, allez, t'enlèves la moitié, t'enlèves 50% de son total d'abonnés qu'il n'aime pas. Il reste 3 millions. Sur les 3 millions, allez, t'enlèves la moitié. Il reste 1,5 million. Non, c'est 1,5 million, il y en a forcément des centaines et des milliers qui le surkiffent ce mec. C'est qu'il... Oh, baba. Oh, baba. Tu sais, comme un... Il lèche, voilà. Comme un chihuahua. Oh, baba. Ça ne fait que 159 likes. Bref. Pour moi, ça, ça n'engage que moi, par contre. C'est mon point de vue. Mais pour moi, c'est une preuve de plus de sa manipulation. Manipuler les chiffres comme ça pour aller dans le sens qu'il veut lui, nous faire croire ou adhérer à ses idées à lui, ses machins, ses mensonges, ses trucs. Je ne sais pas pourquoi il s'amuse à faire ça avec ses 8, le PNP, Serena Nuna en son propre nom, en son compte à lui sur X. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'il y a souvent... Enfin, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que tu sais. Je dois le savoir. Il y a un dicton qui dit répéter un mensonge mille fois, ça en devient une vérité. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font ça. Je ne sais pas. Mais c'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais te faire cette vidéo parce que je me demandais pourquoi à chaque fois, ils appuient comme ça sur des mensonges. Et puis, je me suis rappelé bêtement qui était le fils de Brigitte et le beau-fils de Manu. Donc voilà, tu vois. Est-ce que tu penses que le hasard fait bien les choses ? Est-ce que tu crois au hasard ? Moi, je te dis la vérité. Je vais te conclure la vidéo là-dessus. Je ne crois pas du tout au hasard. Le hasard n'existe pas. Toutes les choses sont faites parce que c'est prévu. Alors oui, il y a une forme de hasard qui peut exister comme ça. Je ne sais pas, c'est difficile. C'est un autre sujet, un autre débat. Mais moi, le hasard, en gros, moi, le hasard, je n'y crois pas. Surtout quand ça se passe dans des trucs comme ça, à grande échelle, politique, médiatique, tu vois. C'est sûr que là, il n'existe pas. Tout est calculé en amont, en avance pour pouvoir obtenir le résultat qu'ils espèrent obtenir, tu vois. Ça s'appelle de la manipulation. Je ne sais pas. Je me rappelle, il y a une époque à la télé, dans les années 70-80, quand tu avais des débats politiques ou non politiques, mais plus souvent politiques, c'était du débat. Tu vois, c'était... Il y avait de la véhémence, oui. Certainement, par moment, pas certainement, c'est sûr. Il y avait de la haine, de la colère. Il y a des verres et des cendriers qui traversaient les plateaux, comme ça. Mais il y avait du débat, tu vois. On opposait nos idées. Il y avait une réelle gauche et une réelle droite, tu vois. Deux parties qui s'opposaient littéralement, tu vois. Et diamétralement, tu vois. Voilà. Parce qu'il y en a une qui défendait une certaine image de la France et l'autre, Mordicus, qui n'en démordait pas, qui défendait une autre image de la France. Mais il y avait du débat. Il y avait du débat. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, c'est des gens qui passent un plat. Ils vont tous à la même école. Ils sont tous avec les mêmes profs. C'est tous les mêmes. Regarde. Et là, bon, par contre, je ne suis pas sûr, mais regarde, une fois de plus, la manipulation. Marlène Schiappa, qui a été sa prof à Marlène Schiappa ? Là, je n'ai pas de preuve à 100%. Mais il y a plein de petits faisceaux comme ça qui emmènent à les fautes. Bref. Apparemment, ça serait Brigitte aussi, ça. Bref. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, surtout chez eux, comme ça. Voilà. Le pouvoir, les milliards. Pour ne pas dire le satanisme, tu vois. Je vais me faire striker. Bref. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Une fois de plus. Oui. Une fois de plus, je parle de Cyril Hanouna. Oui. Mais au-delà de parler de Cyril Hanouna, parler de l'envers du décor. Et encore l'envers du décor. Franchement, je te caresse la surface. Si je rentre un peu plus en profondeur dans ce système machiavélique, vous ne vous rendez pas compte. Déjà, ma chaîne saute. Je n'ai plus de chaîne. Certainement, ma vie saute aussi. Donc, tu vois. Je fais exprès. Souvent. Il y en a qui me disent « Franchement, tu es un teubé. » Oui. Merci. C'est un compliment. Je fais exprès de faire le teubé. Faire le naïf comme ça. J'essaye de parler de choses comme ça. Mais doucement. Parce qu'ils sont très forts. Ils sont très malins. Ils sont très puissants. On ne peut rien faire contre eux. C'est chaud. Du jour au lendemain, regarde. Et quand je te dis « On ne peut rien faire contre eux. » C'est la réalité ou pas ? Demain, ils te coupent l'électricité. Tu fais quoi ? Demain, ils te prélèvent directement sur ton salaire. Tu fais quoi ? Tu fais rien. Demain, ils te virent de chez toi. Tu fais quoi ? Tu fais rien. Donc, quelque part, tu vois. Quelque part, on est des vrais serpillers. Et je parle pour moi aussi. Je te rassure. Je te rassure. Je nous mets tous dans le même panier. Moi, y compris. On est tous des moutons et cerveliers. On est tous des serpillers. Après, tu me diras « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Aujourd'hui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire ? Ils nous contrôlent de partout. Et je vais vraiment te conclure la vidéo là-dessus. Il y a un certain roi. C'est le dernier en France qui s'est fait décapiter. Oui ou non ? Pourquoi il s'est fait décapiter ? On n'avait pas plus de pouvoir et on avait encore moins de technologie qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est sûr. La technologie sert bien aux puissants et aux manipulés aussi. Mais à l'époque, c'était chaud. À l'époque, c'est que tu fermais ta grande bouche et tu obéissais. Tu payais ton... Avec tes clovis d'or ou tes écus d'or, tu payais ton loyer, je ne sais pas quoi. Tu vivais la tête dans la merde. Tu cultivais ton champ de patate ou je ne sais pas quoi pour ceux qui habitaient dans les champs et ceux qui habitaient déjà dans les villes de l'époque. Les petites villes de l'époque. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais la liberté d'expression, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. On est d'accord. Mais à un moment donné, le peuple s'est révolté. Il y a eu la révolution, la prise de la Bastille, tout ce que tu veux. Parce que le peuple, il en a eu marre. Le pain, la faim. Quand le peuple, il en a marre, le peuple, il craque. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre. Tu vois ? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des grandes révolutions comme ça ne pourront pas avoir lieu encore parce que trop de personnes ont encore trop de choses à perdre. Et c'est ça qui est triste. Qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre un petit confort si ce n'est pour avoir meilleur plus tard et au-delà de plus tard, pour nous, pour nos enfants, le futur. Tu vois ? Mais bref, ils nous ont complètement endormis. Paye ton loyer, paye tes factures, balaye devant ta porte, ferme ta grande bouche, consomme la télé, assieds-toi sur ton canapé et laisse-toi endoctriner. Tu vois ? C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on pose de questions. Ils ne veulent pas qu'on soit instruit. Ils ne veulent pas qu'on soit intelligent. Ils ne veulent pas qu'on se démerde par nous-mêmes, qu'on se débrouille par nous-mêmes. Ils veulent qu'on ne se pose aucune question. Ils veulent qu'on soit abruti, que notre cerveau soit posé sur un coin de la table et qu'on ne réfléchisse pas. C'est ça qui est grave. Bref, la fin de vidéo n'était pas prévue. Tu me dis en commentaire ce que tu penses. Je trouve ça grave, tu vois ? Et j'en parlerai toujours. Et même si la vidéo ne marche pas, même si la vidéo fait que 2 000, 3 000 vues, je m'en fous. Ça sera 2 000 ou 3 000 personnes qui m'auront vu, certainement entendu jusqu'au bout et c'est déjà ça de gagné, tu vois ? C'est grave. À grande échelle comme ça, tu vois ? Là, je te prends juste tes PMP, mais je pourrais te prendre aussi au quotidien. C'est à vous. Beaucoup, beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité des émissions, des talk shows, des programmes, des films d'Hollywood sont faits pour nous endormir, nous faire dormir dans cette matrice. Qu'est-ce qu'il disait Néo ? Kenny Reeves qui interprétait Néo dans Matrice, le film. Si tu veux sortir de la matrice, suis le lapin blanc. Je ne sais pas, c'est simple. Dieu nous dit les preuves sont sur Terre pour celui qui veut et qui cherche. Ce n'est pas compliqué. Bref, ça, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Bien sûr, si tu crois en un pote électrique ou en Paul, le martien ou qui tu veux, ça, c'est ton problème. Chacun ses croyances. Moi, voilà. Mais je trouve ça triste. Tu vois, voilà. On parle de foot, on nous divertit, du jeu, du pain, du vin. Ferme ta gueule pendant que derrière, on nous passe des 49-3. On en est déjà au 15e ou 16e 49-3. Enfin, carotte, 9-3. Tu vois, on est là à essayer de se divertir, à essayer de... Et derrière, la boîte à chocolat est remplie. Ils nous ont rempli la boîte à chocolat. On marche comme Lucky Luke dans la rue. Ça fait mal aux fesses. Et on ne fait rien. Bref, je vais te laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Ce n'était pas prévu. Je pense que la vidéo va être longue. Tu me dis en commentaire ce que tu penses une fois de plus de mes arguments. J'essaye de ne mettre personne dos à dos. C'est mon point de vue. C'est comment moi, je vois les choses. Moi, je n'essaye pas de partir en guerre ni à appeler une révolution. J'essaye juste de mettre... Je ne sais pas, tu vois, c'est mon point de vue. C'est juste, à un moment donné, il faut arrêter de se laisser faire. Bref, se laisser faire. Quand tu vois le patron d'essai faire, est-ce que le patron d'essai faire, il essaye de faire ? Il ne faut plus se laisser faire. C'est clair. Oh putain ! Je suis en pleine dépression. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te fais un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Prends soin de toi, prends soin autour de toi, prends soin de ta famille, de tes enfants si tu en as car c'est dur. Je te dis à très bientôt. Ciao !